Bonjour, je m'appelle Mayara, je suis chargée du développement international chez Vox. Alors, depuis 2012, Vox éduque les électeurs, mais non, on veut former des citoyens. Pourquoi ? Parce que comme on l'essaie bien, la démocratie est malade et voter ça ne suffit plus. Comment on peut solutionner ça ? On peut par exemple nous inscrire à des associations et aider notre communauté locale temps en temps. Cela fait une différence bien sûr, mais ça ne suffit pas. Chez Vox, on pense qu'avec la révolution digitale, on peut mettre la technologie au service de la démocratie. Comment on vous propose ça ? Dans trois étapes. S'informer, débattre, s'engager. Nous mettons deux outils simples et efficaces dans les mains des citoyens qui se demandent comment agir. Par exemple, prenons-nous chez une infirmière et c'est la période des élections. J'utilise les comparateurs Vox pour choisir mon candidat. Après, je suis tellement contente de ma décision que j'ai envie de partager mes opinions avec les autres. Alors, je reçois la newsletter à la démocratie et je pars dans un événement débattre avec d'autres citoyens. Là, ils se rendent compte que j'avais ma profession et ils me présentent le Newswatch. Donc, je vois qu'il y a une nouvelle loi sur la santé qui est en train de passer. Là, je me positionne tout de suite parce que je suis tellement bien informée, je passe à l'action. Donc, j'écris une pétition. Voilà, c'est une citoyenne formée par Vox. Alors, qu'est-ce que c'est Vox concrètement ? On a 3,5 millions de utilisateurs, plus de 100 volontaires et on est présents dans 19 pays. Imaginons-nous, par exemple, si Vox était présent dans plus de 30 millions des mains, ça serait un vrai impact sur le pays citoyen qui était créé. Alors, je vous remercie tous les lignes et on va, ensemble, guérir la démocratie. J'aime pas. Sous-titrage FR ?